Musique Alors que le dossard jaune et rouge va s'élancer Jaune parce qu'il est leader du classement général Rouge parce qu'il est leader de la spécialité Martin Fourcade qu'on attend des temps sur cet individuel Va enfin partir, va enfin lancer sa saison Et s'élancer vers un 7ème globe consécutif C'est ce qu'on espère pour Martin Fourcade Martin qui part tout de suite vraiment avec du rythme Il se lance dans la course, c'est sa façon de faire De partir comme ça tout de suite en mettant un maximum de rythme Avec les bras, ça lui permet de repartir de l'avant Et de faire monter le coeur directement pour se mettre en condition Pour amorcer ce 20 km Une petite indication sur les temps de ski On parlait de Martin tout à l'heure à l'intermédiaire L'ONSB est passé à 3 secondes de Martin au premier intermédiaire 2 secondes 6 pour être très précis Donc Martin il est clairement dans le tempo là sur les skis Et regardez-le, il est là Martin Fourcade Pour son tout premier tir individuel de la saison Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes Sur le single mix dimanche Quoi ? Sans faute sur le tir, rapide sur les skis Parfaite entrée en matière pour Martin Fourcade Très bon tir de Martin, il est bien dedans On sent qu'il est en confiance pour l'instant Il nous fait une course excellente Et je ne sais pas si vous avez réussi à entendre Ce tout petit couinement sur les deux premières balles Au moment où il coupe sa respiration Alors c'est vrai que ça paraît naturel de respirer Comme ça derrière la carabine Mais c'est un effort en fait qui est demandé aux athlètes De couper sa respiration d'un coup net On est très essoufflé On a le coeur qui bat là Martin sur sa première balle Il a un rythme cardiaque qui est autour des 170 pulsations par minute Et tout d'un coup on lui demande de couper sa respiration Donc au moment où il va bloquer sa respiration Ça fait ce petit bruit de gorge C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant Qu'on a rarement entendu Et attention à cet athlète Clemen Bauer le Slovaque Qui continue son festival Martin Fourcade est à son deuxième tir C'est propre Pour Martin C'est propre C'est stressant de regarder Martin là Sur ses premières courses à chaque fois De le retrouver comme ça derrière la carabine En tout cas c'est solide Il tient bien Il est appliqué sur ce qu'il a à faire On voit qu'il a vraiment la volonté Alors regardez Martin là Il regarde à gauche En fait il y a un écran géant Qui le montre tout simplement En train d'être filmé Il voit la même image que ce qu'on est en train de voir là tout de suite Sur votre téléviseur Et du coup ça lui permet de voir qui ressort en tête Il prend des informations Et vous l'avez vu Anton Babikoff lui aussi est toujours en liste pour un sans faute Et il ressort dans le peloton de tête Après ce tir Alors qu'on a vu Simon Fourcade en bas de l'écran S'installer sur le pas de tir Mais c'est son frère Martin Fourcade Qui a les faveurs de la réalisation Donc c'est le troisième tir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le sans faute se poursuit pour Martin Fourcade Elle a été dure à lâcher cette dernière balle Un mot à dire pour l'instant sur la course de Martin C'est appliqué Il est appliqué On sent qu'il ne cherche pas à être rapide Il cherche à être appliqué Je pense qu'il veut Pour l'instant Passer ses étapes du tir Et il verra s'il doit accélérer dans le dernier tour Et en tout cas Il est vraiment très concentré Martin Il a préféré prendre un petit peu de temps Pour tirer sa dernière balle Reprendre tranquillement son souffle Essayer de bien recommencer son protocole Les athlètes ont un protocole Lorsqu'ils viennent appuyer sur la détente Ils sont en train de regarder dans leur carabine Ils arrivent tout doucement sur la cible En même temps ils commencent à appuyer Avec leurs doigts tout doucement sur la détente Et Martin a recommencé ce petit protocole Pour être sûr de mettre la balle dans la cible C'est très bien Il a eu raison de le faire De Julian et Berard Qui est quasiment dans leur temps Avec une pénalité supplémentaire Et quoi qu'il arrive Ça reste une bonne course C'est le dernier tir de Martin C'est maintenant Deux fautes Deux fautes pour Martin Fourcade Il n'y aura pas de 20 sur 20 Pour commencer cette saison Un 18 sur 20 pour Martin Fourcade Avec une première et une troisième balle manquée Martin qui a délevé vraiment de l'avance Et malheureusement Deux pénalités sur le même tir Ça coûte cher Là ce 18 sur 20 Alors on va suivre Johannes Qui va arriver assez rapidement Sur le pas de tir Martin je pense qu'il peut arriver en tête Par rapport aux athlètes Qui sont devant lui Mais ceux qui sont derrière Peuvent lui passer devant Si Johannes résiste Résiste Ressort avec un 19 sur 20 Ou à 20 sur 20 Ou même un 18 Pourra passer devant Martin Un sans faute pour l'instant Pour Jakov Fak Que tout le monde est heureux De retrouver sur ce circuit Coupe du monde Mais avant d'en parler On suit le tir de Johannes Bö Le 20 sur 20 Lui n'a pas tremblé Le Norvégien Et il va ressortir en tête De ce dernier tir Je crois bien que le futur Dossard jaune Pour cette prochaine course Il est là Johannes Bö Nous fait quand même Une course hallucinante Aujourd'hui Il est vraiment très rapide Sur les skis Le 20 sur 20 Course parfaite Je ne vois pas trop Qui c'est qui va pouvoir venir Se battre face à Johannes Bö Aujourd'hui Il la mérite Cette victoire Il a été à l'attaque Du début à la fin La saison est lancée Le duel Johannes Bö Martin Fourcade Qu'on attendait Pour l'instant Il est en train de Tourner à l'avantage Du Norvégien Et on va suivre Au fur et à mesure des courses Il a vraiment rehaussé Son niveau de tir Ou si aujourd'hui C'était un coup Pas de chance Parce que c'est du travail Et qu'il sait faire Ça m'intéresse vraiment De suivre son évolution Au niveau du tir Sur les prochaines courses Le 20 sur 20 Pour Quentin Fillon Maillet Ça fait vraiment plaisir Là de le voir comme ça Quentin Sur le pas de tir Un 20 sur 20 Pour la toute première course De la saison Ça va le mettre en confiance Un score global De l'équipe de France Qui est très intéressant Sur le pas de tir Pour l'instant Un 20 sur 20 De 18 sur 20 C'est des scores honorables Regardez Il sort en deuxième position Alors sur les skis Il est un peu dans le dur Aujourd'hui Quentin Mais je suis sûr Qu'il est capable De s'arracher dans ce dernier tour Pour aller grappiller Quelques secondes Et essayer de rester Dans le top 5 Sur le podium Ce serait exceptionnel Ce serait génial Et Martin Dans son dernier tour Est-ce qu'il va arriver Est-ce qu'il va réussir A passer devant Devant Babikoff Il était Martin A 10 secondes De Babikoff En sortant du pas de tir Il accuse désormais Une seconde de retard Sur Anton Babikoff Martin Fourcade Mais il est encore en lice Pour le podium Évidemment Il faudrait qu'il Qu'il passe devant Babikoff Ce serait bien Alors il y a Un grand nombre d'athlètes Face à eux Qui sont eux aussi Capables de jouer le podium Mais pour l'instant Les français nous font Vraiment un excellent Résultat d'ensemble Emile Swensen Vient se classer A la 5ème place Juste devant Simon Détui Et Martin Fourcade Regardez Il a récupéré Il était à une seconde De retard sur Babikoff Il a désormais 3 secondes d'avance Il vient de reprendre 4 secondes sur cette partie Effectivement Allez Martin Il faut plus rien lâcher Regardez il est là Babikoff Dans le dernier chousse Avant la ligne droite d'arrivée Il va passer en tête Provisoire Il me semble Alors il faut quand même Sprinter Eberhardt a fini très fort Ça va être chaud Ça va être chaud Il va même être derrière C'est tendu pour Babikoff En effet qui espérait La 1ère place C'est manqué La 2ème Oui pour Anton Babikoff 3 secondes d'avance Sur Julien Eberhardt Et attention Martin Fourcade Il n'est pas loin derrière Allez Martin Il était 3 secondes devant Est-ce que ça va suffire ? Eberhardt a fini Vraiment très fort Dans le stade Allez Martin Normalement ça devrait faire 34 Il faut passer avant 42 La ligne d'arrivée 37 Oui ça va le faire pour Martin Fourcade Qui se hit sur la toute Première marche De ce podium provisoire Attention De cette première course de la saison L'individuel 1-18 sur 20 Et Martin Fourcade Est premier devant Julien Eberhardt Pour l'instant Meilleur temps de ski provisoire Pour Martin Juste devant Lucas Offer Alors je pense que Johannes Böe Est un petit peu plus rapide Aujourd'hui Mais c'est quand même Une belle course d'ensemble Pour Martin Il y a des petits détails A régler Et ça y est Cette fois-ci La saison individuelle Est lancée Pour l'instant Il me manque encore un peu Et Johannes Johannes qui joue la victoire Qui est largement en tête Pour l'instant Regardez l'avance qu'il a Il est en 52 Alors que Martin est en 55 À l'arrivée 53 minutes maintenant Ça sent très bon Pour Johannes Böe Sauf catastrophe Alors qu'on voit Martin Fourcade Avec son technicien On va suivre Le sprint final De Johannes Böe Il a un peu plus de 2 minutes Maintenant Pour allier la ligne Et récupérer Cette toute première place Sous l'acclamation De son public norvégien 2 minutes d'avance Un peu plus Pour Johannes Böe Sur Martin Fourcade Le ton est donné Course parfaite Tout simplement Pour Johannes Il n'y a rien à dire Aujourd'hui Il a été le plus fort Il a été le plus fort Tout simplement Alors C'est vraiment Je suis en train de le chercher Sur les temps de ski Pour l'instant Son temps n'est pas affiché Mais il a le troisième temps de ski A 11 secondes Donc Martin est plus rapide Ça ça va faire plaisir Ça va faire plaisir à Martin Ok il est peut-être derrière Sur le résultat final Mais il est plus rapide Que le norvégien en ski C'est très rassurant Ça fait plaisir Et quant à Fillon Maillet Lui le podium Il le joue toujours Il est encore en course Regardez Il va passer devant A Saint-Intermédiaire Alors l'image Écrase un peu là Mais on va le voir passer A l'intermédiaire Et il prend la deuxième place Pour l'instant Quentin Fillon Maillet Juste derrière Johannes Böe A Saint-Intermédiaire On peut avoir deux français Sur le podium Il a de l'avant Sur Babikoff On va voir si Johannes résiste Quentin résiste Il est là Assez excellent Ce qu'il fait là Toujours 15 secondes D'avance sur Martin Il la tient Cette deuxième place Il est toujours deuxième Quentin Fillon Maillet Il ne va rien falloir lâcher Sur ses tout derniers mètres Désormais Il pourrait monter Sur la deuxième marche Du podium Quelle course des français Simon Détieu est toujours Dixième pour l'instant Donc on a vraiment Un beau tir groupé Comme on le disait tout à l'heure Alors on va surveiller Il peut encore y avoir Quelques athlètes Qui vont revenir derrière Mais regardez Julien Robert Qui encourage Quentin dans ses derniers mètres Il le sait Quentin Fillon Maillet Il sait très bien Où il est Il a reçu les indications Il va s'arracher Dans les tout derniers mètres Juste après là Dans le sprint final Quentin Fillon Maillet Pourrait déloger Martin Fourcade De cette deuxième place S'imposer sur la deuxième marche Du podium Oh oui Ça sent très bon Pour Quentin Fillon Maillet Il va le faire Quentin Quentin il est deuxième Martin Fourcade Troisième Johannes veut toujours premier Mais quel podium Quelle course de Quentin Aujourd'hui Magnifique finish C'est vraiment arraché Quentin Ça va lui faire du bien Ça fait vraiment plaisir Il profite Quentin Tout simplement Il est en train de penser A tous les efforts Qu'il a fallu Pour en arriver là On espère que ce podium Va tenir jusqu'à la fin Martin Fourcade Justement Est avec Tanguy Kérois On l'écoute Oui avec Martin Martin va lui demander Tout simplement Comment il a vécu Ce dernier tir debout Et qu'est-ce qu'il a raté Sur ce dernier tir Quand on a loup 2 Il n'y a pas qu'une seule chose Qui rate Il y a pas mal de choses Qui m'ont fait sortir de ce tir Tout est de ma faute Mais je suis arrivé Sur le pas de tir Avec Simon Et j'avais vraiment pas envie Qu'on s'installe à côté Parce que Je sais qu'on aime bien Challenger quand on arrive au tir Donc Je pensais qu'il allait se mettre Sur la fin du pas de tir Au final Il voulait aller sur le début Du pas de tir Donc moi j'ai fait un dérapage Voilà C'était une entrée déjà Une préparation qui n'était pas optimale Ensuite Voilà Je suis un peu sorti de ma course J'ai mis le résultat Avant la manière C'est C'est un constat qu'on fait souvent en biathlon Et qui est Qui est Beaucoup plus facile à analyser A posteriori Qu'à anticiper Mais voilà Je me suis mis à penser au résultat Je savais que Je jouais une grosse course Même si je savais aussi Que Yohannes Était légèrement en avance sur moi Donc voilà J'ai mis un peu plus de vitesse Que sur les tirs précédents Alors j'aurais dû rester Concentré sur Sur ce que je faisais de bien Jusque là Voilà C'est un enseignement Un peu comme je l'ai eu Sur le relais mix Qu'il va falloir vraiment Que je reste dans mon univers Cette année Que je n'essaie pas trop De me soucier des autres Je pense avoir Progressé encore au tir Mais je pense l'avoir fait Un peu au détriment D'un tir Un peu plus cadencé Donc voilà Il va vraiment falloir Que je reste Sur mes sensations à moi Que j'applique ce que j'ai à faire Et un peu m'isoler Du reste du monde Et aujourd'hui Je n'ai pas réussi à le faire Sur ce dernier tir Du côté ski On vient de l'entendre Avec Alexis Vous avez le meilleur temps De ski devant Johannes J'imagine que ça C'est une satisfaction Aussi pour ce début de saison Ouais c'est une satisfaction D'autant que Les sensations aujourd'hui N'étaient pas bonnes De mon côté C'était une neige très lente Qui ne me favorise Pas forcément Ça ne me désavantage pas Mais ce n'est pas Les neiges Que je préfère skier Donc plutôt content Ce que je disais À Lionel Il y a quelques secondes C'est qu'en dépit des deux tours Je crois que je vais être satisfait Si je reste sur le podium aujourd'hui Parce que j'ai manqué un peu De manières Sur le dernier tir Et que ça aurait pu me coûter très cher Aujourd'hui Je crois que ça peut être Un beau podium Partagé avec Quentin aussi Et je vais essayer De m'accrocher à ça Même si ce n'est plus moi Qui ai les clés du camion Merci beaucoup Martin C'est parti Second place, and the rubber up from the front, Mante-Fiora Maillen. And the third place, also from the front, Mante-Fiora Maillen. Big round of applause for the podium. And I will remind you that the official prize-giving ceremony is on Saturday at 18.30 at Yemtli. He has a piece of daily for Lördag, 18.30.